bonjour on se retrouve sur une parcelle de la ferme du moulin guérin donc la ferme pilote de lvh donc ici on était venu au mois de septembre donc sur cette parcelle se met en métaille métaille précoce se met début septembre aujourd'hui on est le 13 octobre donc on vient voir ce métaille principalement de composer de graminées donc avec du seigle et du tritical on a aussi du poids fourrager et de la veste velue et enfin il ya un petit peu de fin il ya du trèfle blanc donc très demi kelly donc voilà un mois après ça s'est bien développé avec les températures douces qu'on a en ce moment voilà pas beaucoup de pluviométrie mais bon il ya un petit peu d'humidité dans le sol donc ça se développe bien et donc cette parcelle on était venu la voir aussi parce qu'il y avait eu l'épandage de compost walter white où essayer de voilà remonter un petit peu le taux de matière organique parce que c'est une parcelle qui a été reprise assez récemment et qui fonctionne pas le mieux de la ferme on va dire donc c'est pour ça qu'on essaie de ramener du bois avec ce compost pour voilà reconstituer la matière organique et puis travailler sur tout ce qui vit du sol donc là on a fait un trou je vais sortir mon couteau pour essayer d'apprécier un petit peu la structure de sol si on décompose un petit peu on voit rapidement que ici une couche voilà très superficielle je vais faire le trou avec la bêche tout à l'heure en regardant on voyait bien que voilà il y avait cette première couche là donc là où il y a là les racines qui sont qui sont le chevelu racinaire le plus important vraiment à la surface donc là il y a vraiment une très belle structure pas de souci est issu en fait les deux trois proches les deux trois premiers centimètres issus d'un ancien travail du sol finalement et ensuite on voit là sur cette partie environ les 10 les 10 cm donc il n'y a pas de gros problème de structure on voit une grosse galerie de vers de terre ici de d'annésic quand on éclate un petit peu les mottes on voit que voilà c'est des modes qui sont pas très anguleuses il ya de la l'exploration racinaire partout mais malgré tout voilà il ya quand même des petits angles donc il ya une structure qui est on va dire un petit peu compacté donc là ça va pas impacter le métier d'hiver parce que là on est dans des conditions un petit peu sèche pour la saison on va dire donc avec la reprise d'humidité on voit bien que de façon et des racines partout ça va pas poser de souci mais voilà on travaille sur cette parcelle pour essayer de l'améliorer encore la structure qui peut qui pourrait être meilleur voilà sur les 10 cm et puis ensuite si on va encore un peu plus profond on fait un petit peu le le même constat voilà j'arrive plutôt à planter mon couteau sans trop de problèmes on va dire quoi voilà après les mottes ici et elles sont toujours tout petit peu anguleuse mais on voit bien qu'il ya quand même de la micro porosité enfin de la macro porosité assez petite parce que la micro porosité on ne la est de l'air